Ma mission TV, le miroir du mort Hey yey, du nouveau à Kinshasa, le complexe hôtelier tremplin royal sous Kanamasuro. Vous qui désirez passer des nuits inoubliables, l'hôtel tremplin royal vous offre un service de haute qualité. Des chambres modernes répondant aux standings internationaux, salons et salles de bain bien équipées. Votre sécurité est assurée, les portes électroniques et même un coffre-fort dans la chambre. Tremplin royal dispose d'un restaurant VIP, des plats de différents goûts à un prix hors conquérant, de boissons de toutes marques accompagnées d'une musique douce. Ce n'est pas tout. Pour vos déplacements, tremplin royal met à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité. Pour vos cérémonies de mariage, des collations, spectacles et autres événements, tremplin royal met à votre disposition une salle de fête de 300 places avec un décor de couleur selon votre choix. Nous sommes situés au numéro 23 de l'avenir Aérodrome dans la commune de Baroumbou, référence stade municipal de Baroumbou. Pour tout contact, appelez-nous au 081 570 78 00 09 98 55 22 96 Le complexe hôtelier Tremplin royal, le confort est le nôtre sous Kanama Solo chez Tremplin royal Kanoka Kae Avant de suivre, on a lieu d'acheter à saencrystration d'advocatrice des collègues d'advocat de Baroumbou, il y a quelques jours des collègues de Maribou, il y a 4 ou 5 jours. Des collègues d'advocat de Baroumbou, le sol characteristic de Maribou, nous nous avons mis, mais avant de faire la boulot, il y a quelques jours, il faut se trouver un déjeuner par le Parlement des Collègues de Baroumbou. la peine de dire qu'il n'y a pas de souk. Il faut que l'on soit là, et faire gouverner. Quand on soit là, il faut que l'on soit là. Il faut que l'on soit là. Je pense que c'est un peu comme ça. Il y a des îles, les îles, les îles, les îles, les îles, mais il y a un autre député qui est là. Et l'autre député Ce que nous attendons de l'Assemblée nationale, c'est qu'elle approuve notre évaluation, qu'elle considère que notre évaluation est positive. Et je crois que la façon dont nous avons conclu, dont le Président a conclu la rencontre avec sa Commission, nous fait croire qu'effectivement, cette rencontre a apporté la lumière nécessaire, surtout que les deux gouverneurs, qui sont les principaux acteurs de l'état de siège, étaient avec nous et qu'ils ont donné les éléments complémentaires qui manquaient pour que réellement la Commission puisse comprendre ce qui se passe sur le terrain, ce qui a été réalisé, ce qui reste à réaliser et ce qu'il faut pour continuer à parachever l'œuvre de l'état de siège. La première question est, depuis Tongo, je vous pose la question de la question, parce que la première question est, il y a une audition, il y a un vice-ministre, il y a l'intérieur, il y a une réponse, il y a une ministre, il y a une défense, le ministre, il y a une défense, il y a un ministre qui est de moi, il y a un chef d'état-major, mais le plus important est que je suis ministre de la Défense, le gouverneur militaire de l'Ettori, le gouverneur militaire de l'Orkivu. Je suis le seul à la Nabisso, 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 je suis le seul à permettre de la commission de Nabisso, je suis le seul à ma proposition, je suis le seul à améliorer ma camion, de façon que l'état de siège, il y a une seule solution, on n'a pas de problème, il y a sécurité, il y a la République démocratique du Paule. Du vice-ministre de l'Intérieur, qui a représenté le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur en péché, et ensuite, nous avons poursuivi autour de 16 heures, avec les ministres de la Défense, qui étaient accompagnés par le chef d'état-major général, et les deux gouverneurs militaires, celui de Litori, mais aussi celui du Nord-Kivu. Et nous avions échangé sur l'état de siège, naturellement, le ministre de la Défense a pris le temps de répondre aux préoccupations des députés, et ensuite, on a eu le privilège d'écouter les deux gouverneurs militaires, quelques questions ont été posées, et je peux vous rassurer que c'était des échanges très riches qui nous ont permis de comprendre beaucoup de choses, mais aussi, je pense que ça va enrichir notre rapport à l'issue de cette démarche que nous sommes en train de faire, et qui n'a qu'un seul objectif, améliorer les choses pour que l'état de siège soit réellement la solution aux problèmes de sécurité à l'est de la République. Il faut faire quand même la part, il faut distinguer les choses. Ici, nous sommes en matière sécuritaire, éminemment sensible et stratégique, et c'est même pour ça que l'Assemblée nationale, à travers le bureau, a décidé que ça soit géré au niveau de la Commission. Et donc, après les travaux en commission, naturellement, nous allons rentrer en plénière pour présenter le rapport. Et je pense que l'objectif ici, pour l'Assemblée nationale, n'étant pas de bloquer la machine, nous soutenons la démarche, la décision prise par le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshiseké d'Itsilomo, et donc, pour nous, l'état de siège doit continuer, mais autrement peut-être, par rapport à beaucoup d'informations échangées, qui vont nous permettre de faire des propositions pour améliorer et atteindre les objectifs escomptés. Merci beaucoup. Bissot, allé en plus, pour l'étude, pour nous dire, l'État de siège, et nous sommes dans la Commission, il y a le Parlement, et pour nous aider, il y a quatre, cinq jours. Il y a un état de siège au tambour qui est un état de siège au Norkivu. Il y a un état de siège au Norkivu. Mais la Commission a dit qu'il faut que les gens soient les gens qui ont été prêts. C'est un député qui a été député et qui a été député. Ce que nous attendons de l'Assemblée nationale, c'est qu'elle approuve notre évaluation, qu'elle considère que notre évaluation est positive. Et je crois que la façon dont nous avons conclu, dont le Président a conclu la rencontre avec sa Commission, nous fait croire qu'effectivement, cette rencontre a apporté la lumière nécessaire, surtout que les deux gouverneurs, qui sont les principaux acteurs de l'état de siège, étaient avec nous et qu'ils ont donné les éléments complémentaires qui manquaient pour que réellement la Commission puisse comprendre ce qui se passe sur le terrain, ce qui a été réalisé, ce qui reste à réaliser et ce qu'il faut pour continuer à parachever l'œuvre de l'état de siège. C'est ce qu'il y a depuis Tongo, parce qu'il y a des auditions, il y a des vice-ministres intérieurs, il y a des réponses, il y a des ministres, il y a des défenses, il y a des défenses, il y a des défenses, il y a des chefs d'état-major, mais il y a des ministres, il y a des défenses, Le gouverneur militaire est Itouri et le gouverneur militaire est Nord-Kivou. Ceux-là ont été enme, je suis sur beaucoup de points, qui ont permis de la Commission de Nabisso, ce qui me propose aussi d'améliorer ma solution, de façon à 찍er le siège dans le cadre de l'état de siège, il y a des solutions pour les problèmes de sécurité, au Exalina Est et à République démocratique du Conseil, du vice-ministre de l'Intérieur, qui a représenté le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur empêché. Et ensuite, nous avons poursuivi autour de 16 heures avec les ministres de la Défense, qui étaient accompagnés par le chef d'état-major général et les deux gouverneurs militaires, celui de l'Itourie, mais aussi celui du Nord-Kivu. Et nous avions échangé sur l'état de siège, naturellement. Le ministre de la Défense a pris le temps de répondre aux préoccupations des députés. Et ensuite, on a eu le privilège d'écouter les deux gouverneurs militaires. Quelques questions ont été posées. Et je peux vous rassurer que c'était des échanges très riches qui nous ont permis de comprendre beaucoup de choses. Mais aussi, je pense que ça va enrichir notre rapport à l'issue de cette démarche que nous sommes en train de faire et qui n'a qu'un seul objectif, améliorer les choses pour que l'état de siège soit réellement la solution aux problèmes de sécurité à l'est de la République. Il faut distinguer les choses. Ici, nous sommes en matière sécuritaire, éminemment sensible et stratégique. Et c'est même pour ça que l'Assemblée nationale, à travers le bureau, a décidé que ça soit géré au niveau de la commission. Et donc, après les travaux en commission, naturellement, nous allons rentrer en plénière pour présenter le rapport. Et je pense que l'objectif ici, pour l'Assemblée nationale, n'étant pas de bloquer la machine, nous soutenons la démarche, la décision prise par le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshiseké d'Itsilomo. Et donc, pour nous, l'état de siège doit continuer, mais autrement peut-être, par rapport à beaucoup d'informations échangées, qui vont nous permettre de faire des propositions pour améliorer et atteindre les objectifs escomptés. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage ST' 501 ... 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